Je suis le président infondateur de Webhosting Canada, Hébergement Web Canada, une compagnie d'hébergement de sites web, de solutions infonuagiques, serveurs dédiés et noms de domaine. J'ai une formation en génie informatique à Concordia même. J'ai terminé mes études alors que cet immeuble n'existait même pas. C'était juste un petit jardin vert. J'ai plus de dix ans d'expérience avec WordPress en tant qu'utilisateur et outil, en tant qu'administrateur système. J'ai développé un peu sur la plateforme, mais je dirais vraiment ma force est dans le sysadmin en tant qu'utilisateur et administrateur. WHC, c'est une compagnie qui a été fondée en 2003, la même année que WordPress a été fondée. On est à Montréal, on est sur la rue Beaubien. On célèbre nos 15 ans en septembre. Et aujourd'hui même, on propulse plus de 600 000 sites web pour plus de 25 000 clients, surtout au Canada, mais aussi à l'étranger. Certains d'entre vous sont peut-être déjà nos clients et sont parmi nous aujourd'hui. Ah, désolé. Donc, notre objectif aujourd'hui, on va essayer de comprendre les risques de sécurité qui affectent WordPress. Et on va identifier une configuration WordPress sécuritaire, abordable, qui n'impacte pas trop négativement votre processus d'affaires. C'est sûr qu'en parle de sécurité, on peut aller très, très, très loin. On peut rajouter des couches de sécurité à l'infini. Mais l'objectif ici n'est pas de rendre un WordPress impénétrable pour l'utilisateur et l'administrateur, mais c'est de le rendre impénétrable ou presque impénétrable pour les hyperpirates. Des solutions parfaites, elles n'existent pas, mais ce qu'on essaie de faire, c'est trouver une solution qui va vous permettre de continuer à utiliser WordPress pour vos objectifs d'affaires tout en gardant les cyberpirates à l'extérieur. Donc, sur l'agenda, on va parler de scénario de piratage. On va parler de pourquoi est-ce que WordPress est-il tellement ciblé par les cyberpirates. On va parler des différents risques qui peuvent affecter votre plateforme WordPress, des solutions qui existent sur le marché aujourd'hui et des recommandations que nous, on vous propose selon notre expérience dans le domaine. On ne va pas trop avoir le temps de préparer un plan de reprise à très sinistre, mais on pourra s'en parler si jamais il y a le temps. Donc, on a beaucoup à couvrir. En fait, c'est plus que 25 minutes, donc on y va quand même. Ça va aller un peu vite, mais la présentation elle-même va être disponible en ligne à partir de lundi. Donc, si jamais vous avez oublié ou manqué quelque chose, elle sera disponible sur notre page Web, sur notre page Facebook pour téléchargement. Sûrement aussi sur la page WordCamp. Donc, l'ultime cauchemar, votre site a été piraté. Qui parmi vous a déjà eu un site piraté ou a eu un collègue qui s'est fait pirater? Donc, je confirme qu'on parle à peu près de 60 % des gens ici ont déjà eu un site piraté, ont déjà fait affaire avec le piratage. Puis, cette expression que vous voyez sur l'écran, vous êtes peut-être familière. Bien sûr, le piratage n'est pas spécifique à WordPress. Ça affecte plein de plateformes. Donc, on va regarder des cas de piratage qui sont spécifiques à WordPress et d'autres qui sont plus généralistes. Donc, on va regarder les scénarios, les différents scénarios de sites piratés. Donc, il y a le piratage soi-disant grossier. Donc, le cyberpirate s'installe dans votre écosystème d'hébergement et change le site web au complet, upload son propre contenu. Le premier exemple en haut que vous allez voir, c'est un type de ransomware, c'est-à-dire quelqu'un a pénétré dans votre environnement d'hébergement. Il a copié tout votre code, il a chiffré avec un mécanisme de chiffrage et maintenant, il le garde en otage et vous dit, bien, si vous voulez revoir votre contenu, vous allez me payer entre 200 $ et 10 000 $, peut-être même plus, selon la taille du site web, selon la taille de votre organisation. Si vous n'avez pas des backups, vous n'avez pas trop le choix, bien, vous n'avez pas trop le choix. C'est sûr qu'il y a toujours le choix, mais vous allez être tenté de payer cette ransom qui va être transférée par Bitcoin, donc intraçable, pour qu'eux, peut-être, ils vont vous retourner l'accès à votre site web, peut-être pas. Si jamais vous ne faites pas cette situation, je sais que c'est difficile, mais je vous encouragerais, s'il vous plaît, à ne pas payer cette ransom. Évidemment, c'est comme une prise d'otage. Le plus qu'ils réussissent à obtenir des fonds de ces techniques-là, le plus qu'ils vont continuer à le faire. D'autres variantes, c'est simplement des cyberpirates qui s'amusent un peu. Ah, ils ont trouvé un site exploitable, ils vont mettre leur logo de leur organisation juste pour pouvoir dire, j'ai piraté ce site web-là, peut-être l'annoncer sur Twitter, etc. Scénario numéro deux, un piratage un peu plus subtil, plus difficile à identifier. Certaines pages sont injectées par du malware, par des pubs, par des scripts de monétisation de vos données. Donc, ces types d'infections-là sont complexes des fois, parce qu'elles peuvent affecter certaines pages de votre site web et pas toutes. Donc, vous allez vous rendre sur votre site web, vous allez travailler dessus, tout va bien, alors qu'en réalité, votre site est déjà infecté. L'infection va se voir uniquement à partir de certaines régions géographiques sur la planète, donc selon l'adresse IP. Il va se voir peut-être selon le point d'entrée sur votre site. Par exemple, quelqu'un qui accède à votre site en tapant l'adresse URL dans la barre d'adresse, qui est souvent le cas avec les administrateurs, ils ne vont pas voir l'infection, mais ceux qui rentrent à partir de Google, d'un lien de recherche, là, l'infection va apparaître, et ce qu'ils vont faire, ils vont mettre des pop-up, des pubs, des redirections, des liens malveillants, etc. Ils peuvent utiliser ces techniques pour infecter vos clients. Donc, ce n'est pas juste la réputation de votre compagnie qui est à risque, mais c'est aussi la sécurité de vos clients qui pourraient être infectés par ce qu'on appelle du drive-by malware. Aujourd'hui, on est quand même chanceux, les navigateurs web sont beaucoup plus évolués. Dès qu'ils détectent qu'il y a un problème avec des sites web, Chrome, Firefox, ils vont tous afficher des messages comme celui que vous voyez à l'écran présentement. Scénario numéro 3, l'hameçonnage. Un autre type de piratage très populaire. Avec l'hameçonnage, en fait, ce que c'est, c'est simplement quelqu'un qui va mettre une copie d'un site web comme une institution bancaire ou n'importe quelle page de login, Gmail, Hotmail, quelque chose qui va aller extraire vos informations personnelles, votre mot de passe surtout. Son objectif est de vous duper à penser que vous êtes en train de faire un login vers votre compte bancaire. Lui, le cyberpirate, reçoit vos accès, votre mot de passe, il peut lui-même se connecter par la suite sur votre compte bancaire réel et retirer de l'argent, faire des transactions, etc. Votre site n'est à ce moment-là utilisé que comme un emplacement, un hébergement pour qu'il puisse mettre cette page d'hameçonnage dans un sous-dossier, par exemple. Donc, quand vous faites un login sur votre compte bancaire, assurez-vous que vous êtes bel et bien sur la page de votre banque et non que vous n'êtes pas sur la page d'un site web quelconque dans un sous-dossier et que vous êtes en train de tomber dans le piège. Le scénario 4, on parle du botnet. Donc, on va aller infecter votre site simplement pour l'utiliser pour des attaques ultérieures. Donc, votre site va commencer à faire partie d'un réseau plus large de sites infectés avec un centre de contrôle, un centre d'autocontrôle qui va pouvoir contrôler puis utiliser les différentes machines déjà infectées pour lancer des attaques vers d'autres machines. Si vous êtes infecté par ce type de malware-là, ou ce type de piratage-là, vous allez peut-être remarquer une hausse de l'utilisation des ressources sur votre infrastructure, dans votre hébergement, plus de CPU, plus de RAM. Ça pourrait vous coûter plus cher en ressources. La bande passante va augmenter considérablement et vous allez peut-être avoir un e-mail de votre hébergeur qui vous dit « Ah, vous êtes en train d'envoyer des spams, vous êtes en train de faire des attaques sortantes. Vous allez peut-être même vous faire suspendre jusqu'à temps que le problème soit réglé. » L'envoi du spam, évidemment, c'est un grand problème aussi avec certains sites qui ne sont pas très sécurisés. Donc, on pirate votre site Web pour l'utiliser, pour faire des envois massifs de spam. Le scénario numéro 5, un peu plus rare, si on parle d'espionnage, c'est plus au niveau corporatif, dans des agences gouvernementales. On parle de la CIA, du service secret chinois, russe, Mossad. Donc, ils vont aller pénétrer dans les défenses d'une entreprise ou d'un site Web pour faire de l'espionnage, pour aller collecter des informations. Ils vont essayer d'être aussi cachés que possible. Donc, si vous n'arrivez pas à détecter cette faille ou cette pénétration ou cette injection à l'intérieur de plusieurs années, eux, ils sont très contents. Ils vont continuer à analyser vos données, à analyser vos protocoles de sécurité pour pouvoir soit vous faire plus de tort dans le futur ou pour pouvoir collecter davantage d'informations. Pourquoi WordPress est-il tellement ciblé? La réponse est très simple. On a une charte pour le montrer, mais c'est la réponse courte parce que c'est une plateforme tellement populaire. Donc, c'est la plateforme la plus populaire pour la gestion des sites Web. Donc, c'est simplement une question de chiffres. Donc, les cyberpirates qui vont cibler WordPress vont avoir plus de succès avec un piratage sur WordPress que sur n'importe quelle autre plateforme. Donc, selon ce sondage ici, Joomla, le deuxième plus populaire, occupe uniquement 6 % du marché des gestionnaires de contenu ou CMS, alors que WordPress, on parle de 60 % de la part du marché. Les cyberattaques en chiffres, donc, elles augmentent avec le temps et elles deviennent de plus en plus importantes. Donc, une cyberattaque peut cibler dans le temps, une cyberattaque qui va affecter votre site, elle pourrait simplement affecter deux, trois utilisateurs puis peut-être votre clientèle. Mais on a eu des gros problèmes dans le passé avec, chez certaines compagnies, Yahoo, 3 milliards de comptes compromis en 2013. Si vous aviez un compte Yahoo en 2013, votre mot de passe, votre nom de utilisateur, votre question de sécurité a été compromise. Si vous ne l'avez pas updatée, elle est toujours compromise, elle est accessible sur Internet. Peut-être que le mot de passe est chiffré, peut-être qu'il n'a pas été déchiffré à date, mais je suis pas mal sûr que oui. Donc, si vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis cinq ans, c'est le temps de le faire. Surtout que ces cibles de piratage, ils sont uniquement annoncés quand on sait qu'ils vont devenir publics. Donc, le piratage de Yahoo, même s'il a péril place en 2013, il n'a pas été annoncé avant, je pense, 2014-2015. Donc, les risques de sécurité qu'il faut gérer, donc les risques d'accès, on parle d'authentification sur votre WordPress, on parle des risques de vulnérabilité, soit dans l'application WordPress elle-même ou dans l'environnement qui vous héberge, et on parle de spam. On va aller donc voir un par un chacun de ces risques. Donc, le risque numéro un, l'accès compromis. Donc, vos accès WordPress sont susceptibles à être piratés par des attaques de type brute force. Donc, c'est des essais répétitifs avec différentes variantes de mots de passe. On peut essayer dix mille fois pour se connecter à votre WordPress ou même plus. Si vous avez un mot de passe très facile à deviner, c'est sûr que cette attaque-là va avoir un taux de succès très élevé. Des infiltrations sur votre poste de travail. Donc, même si le serveur sur lequel vous travaillez est sécurisé, votre poste de travail peut représenter un point important d'entrée pour un cyberpirate. Donc, sécurisez votre poste de travail, assurez-vous qu'il n'y a pas un trojan, un keylogger. Si sur votre poste de travail, vous stockez vos identifiants vers vos comptes e-mail, vers votre compte HTTP, c'est aussi un point d'entrée potentiel pour un cyberpirate. On parle de mots de passe enregistrés dans votre Firefox, dans votre Google Chrome, vers votre page admin WordPress. On parle aussi de mots de passe e-mail qui est enregistré dans votre Outlook. On parle de mots de passe FTP qui est enregistré dans votre FileZilla ou dans votre Dreamweaver. C'est tous des risques potentiels si jamais votre poste de travail se fait pirater. Transmission non chiffrée, c'est un autre point qui donne un accès, donc qui pourrait potentiellement compromettre à vos accès administrateurs. La transmission non chiffrée des données, donc sur HTTP plutôt que HTTPS, on va en revenir un peu plus tard. Donc, sécuriser vos accès, la solution est quand même assez simple. On est en 2018. Je ne vais pas trop rentrer en détail sur le fait qu'il faut avoir un mot de passe complexe, mais il faut avoir un mot de passe complexe, c'est-à-dire la longueur du mot de passe est importante. On parle de 10 caractères ou plus. Concentrez-vous sur la longueur du mot de passe plutôt que de la complexité d'un mot de passe court. Un mot de passe qui est plus long et plus sécuritaire qu'un mot de passe qui est plus court et qui a des caractères spéciaux. Évitez les mots du dictionnaire. Ne pas réutiliser vos mots de passe. On vous suggère deux outils. KeyPass, un outil de code source ouvert. LastPass, un outil commercial qui vous permet de centraliser tous vos mots de passe dans un même endroit. Et comme ça, vous n'avez pas à réutiliser votre même mot de passe. Le gestionnaire de mots de passe va s'occuper de générer des mots de passe sécuritaires. Et vous, vous vous souvenez uniquement d'un mot de passe que vous gardez dans votre tête à tout moment. Des méthodes de protection spécifiques à WordPress. La sécurité par l'obscurité. Donc, il faut essayer de cacher certaines informations qui sont pratiques pour les cyberpirates qui leur permettent d'aller pirater votre site web. On parle du nom de votre utilisateur administrateur WordPress. Parmi vous, j'imagine qu'il y en a encore plusieurs, sinon la plupart, qui utilisent encore admin comme nom d'utilisateur pour se connecter à votre WordPress. Ce n'est généralement pas une super bonne idée. Ça ne veut pas dire que votre compte va se faire compromettre, mais vous rendez la vie plus facile, potentiellement, pour un cyberpirate, d'aller essayer des variantes de mots de passe parce qu'il connaît déjà votre nom d'utilisateur. Donc, peut-être pensez à changer votre nom d'utilisateur de admin à quelque chose d'autre. Vous pouvez renommer le dossier admin, WP admin, avec un autre nom. Encore une fois, ça va rendre la vie plus difficile à un cyberpirate de compromettre votre site. Vous pouvez désactiver l'énumération des utilisateurs. Une opération quand même technique un peu plus complexe. On ne va pas rentrer en détail comment ça se fait, mais vous trouverez cette solution-là sur Google ou dans n'importe quel article technique si vous cherchez comment désactiver l'énumération des utilisateurs. Protégez votre système de login. Donc, là, on a parlé de protection brute force. Évidemment, quelqu'un qui essaie 10 000 fois votre mot de passe aura une chance de rentrer dans votre système si vous avez un mot de passe non sécuritaire, mais personne ne devrait pouvoir essayer d'essayer 10 000 fois pour accéder à votre site WordPress. Donc, il doit y avoir un système de sécurité qui, par exemple, après 10, 20, 30 essais, bloque cette adresse IP-là ou bloque cet utilisateur-là pour l'empêcher d'essayer d'autres variantes de mots de passe. Donc, c'est une protection brute force. Il y a aussi la protection de facteurs. Si jamais votre mot de passe se fait pirater pour quelconque raison, la protection de facteurs, elle vous permet de rajouter une deuxième couche de protection. Une fois connecté à votre site Web, on vous demande un deuxième mot de passe. Ce deuxième mot de passe, idéalement, est stocké sur un autre appareil. On parle d'appareil mobile. Je vous conseille d'installer sur votre appareil mobile Google Authenticator. C'est une application gratuite. Après, ça peut se connecter avec des plugins qui existent déjà sur WordPress qui supportent Google Authenticator. Vous allez donc vous connecter avec votre mot de passe admin. Vous allez le présenter avec un autre mot de passe. Elle a demandé de saisir un autre mot de passe. Ça va être un mot de passe qui va être généré sur votre appareil mobile qui va se régénérer à chaque 20 secondes. Ça rajoute une couche de sécurité très importante à n'importe quelle application, non seulement WordPress. Protéger la transmission des données. On est en 2018, mais il y en a encore quelques-uns parmi nous qui n'utilisent pas SSL. Quand je dis SSL, je parle du chiffrage des informations transmises sur le réseau qui empêche quelqu'un qui est en train d'écouter, qui fait du packet sniffing, qui est en train d'écouter la transmission sur un réseau commun. Par exemple, ici, vous êtes peut-être tous déjà connectés au réseau de Concordia. Quand vous êtes tous sur le même réseau, il y a beaucoup de trafic qui circule avec un petit logiciel gratuit. On est capable d'identifier puis d'aller chercher toutes les données qui sortent de vos appareils. Si ces données sont chiffrées, vous n'allez pas avoir un problème de les faire intercepter. Ils vont intercepter des données qu'ils ne peuvent pas lire. Mais si vous n'avez pas de chiffrage de données avec la couche HTTPS, ces informations-là peuvent être lues, peuvent être décodées, peuvent être interprétées, peuvent être utilisées pour voler vos accès à WordPress. Donc, s'il vous plaît, activez le SSL sur votre site Web, utilisez le HTTPS partout, 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 pas juste sur votre page login, sur toutes les pages. Google vous remerciera aussi avec un petit boost sur votre référencement. Risque numéro deux, vulnérabilité WordPress. Quand on parle de vulnérabilité WordPress, elles peuvent toucher trois éléments différents, le noyau WordPress, les plugins, les thèmes. Les plugins sont surtout affectés par les vulnérabilités WordPress. WordPress, en général, est un système assez bien sécurisé. Donc, l'équipe de WordPress fait une très belle job pour sécuriser son système. Les updates sont nombreux. Oui, les vulnérabilités connues sont nombreuses. Elle approche près de 4 000, mais les mises à jour sont nombreuses aussi. Donc, faites attention aux plugins surtout. Composantes exploitables. Donc, si vous êtes développeurs parmi nous aujourd'hui, vous pouvez consulter la liste OWASP, les top 10 items à considérer quand vous développez un plugin, quand vous développez une application. Elles vont vous aider à penser, à avoir le reflèque sécurité en premier quand vous développez n'importe quel module sur WordPress. Je vais vous inviter, je ne vais pas faire le tour parce que c'est quand même des détails très techniques, mais je vais vous inviter à vérifier. Donc, vous pouvez chercher sur Google 2017 OWASP top 10 et vous allez voir des instructions bien détaillées et sur quoi faire attention quand vous développez votre code pour une application web telle que WordPress. Je vais procéder maintenant à une démonstration d'une exploitation active d'une vulnérabilité sur WordPress. Donc, à votre droite, vous allez voir, à votre droite, oui, à votre droite, vous allez voir un site WordPress par défaut. Vous le connaissez bien, cette petite plante. Je ne sais pas ce que c'est comme plante, mais il est très présente chez WordPress. et à gauche, vous verrez donc le processus d'infiltration active d'un site WordPress. Vous allez voir, la vidéo ne dure qu'une minute trente. Ça prend moins d'une minute pour aller rentrer dans un site WordPress qui est infecté. Ce que le site admin ici est en train de faire, il fait un scan initial avec l'outil WPScan pour détecter les vulnérabilités actives sur le site en production. Ici, ce n'est pas un site réel en production, c'est un site qui a été monté juste pour le but de cet exemple-là avec une version quand même exploitable de WordPress. je pense que la version est 3.8. Elle date quand même de plusieurs mois. Et on a trouvé un plugin exploitable, un plugin qui fait de l'upload de fichiers. Donc, n'importe quel plugin qui fait de l'upload de fichiers est potentiellement une source de piratage. Donc, ici, on va identifier le plugin. On va accéder à une base de données qui décrit tous les plugins et les potentielles méthodes d'exploiter ce plugin-là. On a envoyé la requête, le payload, pour aller s'infiltrer là-dedans. On a maintenant un accès backdoor. Et puis, bon, là, il s'est en train de s'amuser un peu en faisant des uploads. Vous allez voir le résultat dans quelques secondes. Et voilà, Matrix time. Solutions. Les solutions sont quand même simples dans certains cas. Premièrement, gardez votre WordPress à jour. C'est facile aujourd'hui parce que WordPress, par défaut, avec une installation par défaut, il active automatiquement les mises à jour mineures. Donc, toutes les updates mineures. Donc, WordPress va bientôt passer à 5.0. Ça, c'est considéré un update majeur. Mais 4.9.6 vers 4.9.7, un update mineur qui se fait automatiquement si vous avez l'option activée. Ne la désactivez pas. Peut-être pensez même à activer les mises à jour automatiques majeures. c'est une modification dans votre fichier WPConfig. N'oubliez surtout pas les plugins et les thèmes. Souvent, ces éléments-là ne sont pas updatés automatiquement. Donc, il faudrait penser à les updater régulièrement si vous ne le faites pas d'une façon automatisée. Donc, parmi les plugins et les thèmes, on parle de 50 000 et plus plugins, 5 000 plus thèmes disponibles sur WordPress.org. Les thèmes et les plugins disponibles sur WordPress.org ont déjà été revus pour la sécurité et pour la qualité par l'équipe WordPress. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un peu plus confiance en ces plugins-là, en ces thèmes-là, mais on doit toujours demeurer vigilant. Juste parce qu'ils ont été inspectés, on ne peut pas garantir leur sécurité. Donc, faites toujours très attention pour assurer que ces plugins-là sont sécuritaires avant de les installer. Je vous propose trois outils disponibles que vous pouvez consulter pour vérifier la sécurité de votre WordPress en général, wprecon.com. vos thèmes, un scanner de thèmes, themecheck.org et un vérificateur de réputation sur le site de Sucuri, sitecheck.sucuri.net. Quelques solutions pour maîtriser ces vulnérabilités ou bien au moins réduire vos risques. Vous avez des solutions que vous pouvez appliquer sur la couche réseau ou sur une application externe comme un CDN. Sucuri est un exemple, Cloudflare en est un autre. Vous pouvez aussi installer un firewall hardware spécialisé, un Cisco si vous avez déjà votre propre infrastructure et ces solutions-là peuvent déjà adresser certains risques. Sur la couche serveur, si vous êtes en train de gérer votre serveur, vous pouvez utiliser les règles ModSecurity. D'ailleurs, les règles ModSecurity, c'est des règles de sécurité qui sont déjà utilisées dans la plupart des solutions commerciales. C'est important de bien les maîtriser et de bien les mettre à jour. Vous pouvez utiliser un outil comme Config Server Firewall qui est très populaire avec les utilisateurs C-Panel ou une solution commerciale comme Immunify 360. Dans la couche applicative, puis ça semble être là que la plupart d'entre vous sont en train de gérer leur sécurité. On parle des plugins comme WordFence, le plugin de Sucuri, le plugin de iTheme Security qui sont des options viables. Quelques recommandations. Évitez l'utilisation exclusive à des pare-feux externes de type CDN comme Sucuri, comme Cloudflare parce que souvent, ces pare-feux protègent vos requêtes uniquement si elles passent à travers le système DNS. C'est-à-dire, si quelqu'un utilise votre nom de domaine pour accéder à votre site Web et essayer de le pirater, ces systèmes-là vont intervenir. Toutefois, si on contourne votre nom de domaine et on accède directement à votre site par l'adresse IP, on peut contourner aussi tout le système de sécurité proposé par ces systèmes-là dans certains cas. Évitez aussi l'utilisation excessive de plugins. Tout le monde dit ça, pas tout le monde, mais beaucoup de monde, je rencontre souvent beaucoup de monde qui adorent les plugins, qui en installent autant que possible. Ce n'est pas toujours une bonne idée. La solution peut paraître complète avec les plugins, mais souvent, vous allez remarquer un ralentissement important et vous allez souvent rajouter des problèmes plutôt que de vous en débarrasser. Donc, on vous recommande d'assurer d'avoir un environnement à jour. Donc, si vous gérez un peu l'aspect hébergement de votre site Web ou si vous avez un contrôle sur l'aspect d'hébergement de votre site Web, il est temps de passer, par exemple, à PHP 7.0 ou plus. 7.2 est la version actuelle en production qui est recommandée. Il est temps de mettre à jour votre base de données MySQL. Assurez-vous d'avoir un serveur à jour. Appliquez la protection sur la couche appropriée. Donc, encore une fois, si vous faites toute votre protection de votre site WordPress avec des plugins, vous êtes en train d'appliquer la protection sur la couche applicative, sur la couche WordPress. C'est une des dernières couches qui est sollicitée pendant une requête WordPress. Il est préférable d'adresser les risques de sécurité bien plus tôt sur la couche réseau, sur la couche serveur. Votre fournisseur de services pourrait vous aider avec cette opération-là. Et bien sûr, mettre à jour régulièrement les règles de sécurité. La plupart des plugins le font automatiquement. La plupart des solutions commerciales de sécurité le font aussi automatiquement et régulièrement. Protection DDoS. Quand on parle de DDoS, on parle d'un type d'attaque qui est un peu relié à ce qu'on avait vu au tout début, les types de piratage dans le botnet. Donc, si un botnet est assez grand et par exemple, a réussi à infiltrer une centaine de sites web différents, ça va lui permettre aux cyberpirates d'attaquer un autre site. Si on envoie 100 requêtes vers un site web, il n'y a pas trop de problèmes. Mais si on envoie 100 fois 100 requêtes vers un site web, ça risque le ralentir d'une façon importante, surtout s'il n'est pas très bien optimisé. C'est ce qu'on appelle une attaque DDoS, Distributed Denial of Service. Donc, on veut s'assurer que notre fournisseur d'infrastructures, que notre hébergeur, que notre plateforme qu'on utilise a un système en place pour pouvoir gérer ce type d'incident. Parce que ce qui va arriver sinon, c'est que vous n'allez pas voir d'incident DDoS pendant cinq ans. Puis là, la sixième année, je ne sais pas, quelqu'un, un compétiteur va venir vous voir puis il va vous dire, il ne va pas venir vous voir, il va simplement attaquer votre site web. Puis, entre 100 et 1000 dollars pour faire une attaque de six heures, vous pouvez acheter ça sur le Dark Web en Russie ou ailleurs. Ils vont aller commander une attaque DDoS qui dure six heures et votre site va planter pendant six heures, peut-être pendant douze heures. Donc, combien ça vaut pour vous un site web commercial planté pendant douze heures? Il est important donc de penser à une stratégie anti-DDoS avant que le problème arrive. Je vais juste rajouter qu'il est important de combiner un système anti-DDoS avec une couche d'accélération de performance ou de caching très performante. Sinon, votre solution anti-DDoS va être assez limitée. Au niveau des hébergeurs, choisissez un hébergeur ou un fournisseur d'infrastructures réputables qui a des solutions claires et documentées pour la performance, sécurité, support, les backups. Donc, les backups, bien sûr, très, très, très importants. Ils doivent être automatiques. Ils doivent être, je dirais, au moins quotidiens. Ça dépend de la fréquence de vos mises à jour. Ils devraient être hors serveur. Si jamais votre site se fait pirater ou le serveur se fait pirater, vous ne voulez pas aussi que les backups se fassent pirater et supprimer. Donc, assurez-vous que vous ayez deux systèmes distincts et avec une bonne rétention. Donc, si vous recyclez vos backups à chaque jour puis votre site se fait hacker, bien, ça ne sert à rien d'avoir une seule copie de backup parce que deux jours plus tard, vous n'allez plus pouvoir récupérer votre site original. Ne vous fiez pas trop au plugin WordPress pour ce qui implique la sécurité ou la performance. Vous pouvez le faire, mais encore une fois, vous ne le faites pas au bon endroit si vous utilisez ces méthodes-là pour faire des backups ou ces méthodes-là pour accélérer la performance. Ça va diminuer la performance. Ça peut interférer avec les systèmes de votre hébergeur. Donc, il est mieux de choisir une solution qui a déjà la performance et la sécurité d'intégrer dans la mesure du possible, bien sûr. RISC numéro 3, on parle du spam. C'est une triste réalité de nos jours et ça l'est depuis très, très, très longtemps, mais ça continue à être un problème. Donc, chacun d'entre vous qui a un site WordPress a sûrement dû traiter les problèmes de spam dans les commentaires, dans les formuleurs de contact. C'est quelque chose qui arrive à chaque jour. Donc, il y a trois types de spam WordPress. Il y a le spam dans les commentaires. Il y a le spam sur les formulaires de contact. Et il y a le spam via les trackbacks et les pingbacks. Donc, dans les commentaires, c'est simple. Si vous ne les utilisez pas, désactivez-les. Merci. Sinon, vous pouvez paramétrer votre WordPress sans plugin pour éliminer près de 80 % des spams. Votre hébergeur aussi devrait pouvoir aussi en éliminer 80 % avant même qu'ils atteignent votre site Web. Donc, vous pouvez cocher l'auteur d'un commentaire doit renseigner ces informations, cocher l'utilisateur doit être enregistré, désactiver les commentaires sur les vieux posts de, disons, 90 jours ou plus, par exemple. Ça va limiter les dégâts possibles. Diviser les commentaires par groupe de 20, ça rend moins intéressant le spam sur des pages qui sont plus petites. Assurez-vous que les commentaires doivent déjà avoir été approuvés avant d'être affichés sur le site Web, comme ça, au moins, vous les interceptez. Vous allez avoir beaucoup de travail à faire pour les supprimer. Vous allez les intercepter avant qu'ils se rendent sur votre site Web et activer le mode modération sur vos liens, sur vos commentaires plutôt, s'il y a plus que deux ou plus hyperliens dans les commentaires parce que, bien sûr, quand quelqu'un est en train de faire un commentaire sur votre WordPress, il est généralement en train de faire de la pub pour son site, donc il va inclure plein d'hyperliens. Activez les notifications par e-mail, comme ça, vous recevez une notification chaque fois qu'il y a un commentaire, ça vous permet de les modérer plus facilement. Deuxième type de spam, dans les formulaires de contact, vous avez tous sûrement un formulaire de contact. Si vous affichez votre adresse e-mail directement, il risque d'être importé dans des listes de spam aussi, donc il est préférable d'utiliser un formulaire de contact. Par exemple, un plugin de formulaire de contact comme Contact Form Set, vous pouvez le sécuriser davantage avec un système comme le Captcha. Le Captcha, vous connaissez tous probablement déjà, c'est un système qui va permettre de différencier entre les robots et les humains en demandant aux humains de rentrer ou de saisir un code. Mais aussi, le système Honeypot, c'est un mécanisme où on insère un champ dans un formulaire. Ce champ-là est visible uniquement aux robots, il n'est pas visible aux humains. Donc, l'humain qui va compléter un formulaire, il ne va pas remplir ce champ-là. Si le champ est rempli, on sait qu'il s'agit d'un robot, la requête va être bloquée. Pour le Captcha, évitez les Captchas visuellement trop complexes. Il faut penser à l'accessibilité. Ce n'est pas tout le monde qui a une vision parfaite et qui est capable de lire des caractères contorsionnés. Donc, pensez à ReCaptcha, une solution de Google avec un simple clic dans la plupart des situations qui peut vous authentifier en tant qu'humain ou bien même une technologie plus récente, Invisible Captcha, où le Captcha se fait d'une façon invisible avec du JavaScript sur votre site Web. Si le spam persiste et vous aimez payer pour les plugins, Akismet est une solution viable. Les trackbacks et les pingbacks, des options que je ne sais pas si vous êtes nombreux à les utiliser, ça permet donc d'aviser d'autres blogs connexes que vous avez fait des mises à jour ou que vous avez posté des updates ou des nouveaux posts ou des nouveaux commentaires. Je vous conseille de les désactiver complètement pour éviter le spam. recommandations. Donc, on a vu quand même beaucoup de facteurs de sécurité. Comment s'assurer que vous avez fait les bons choix? Première recommandation, on a parlé d'SSL plus tôt, activez le auto-SSL. Donc, chaque hébergeur sérieux devrait aujourd'hui proposer le auto-SSL à ses clients. C'est une technologie qui est désormais gratuite avec la plupart des fournisseurs. l'activation est 100 % automatisée tant que vos DNS fonctionnent bien et que vos noms de domaine est reliés à votre site Web. Il peut prendre la relève automatiquement si votre certificat commercial actuel expire. Il est inclus avec, encore une fois, toutes les offres sérieuses d'hébergeurs spécialisés en WordPress. Parfeu et OS, recommandations de WHC et MuneFi 360. C'est un excellent système de protection serveur, protection à six niveaux incluant les scans malware, la détection d'intrusion avec intelligence artificielle. Il fait aussi le virtual patching. C'est un système qui a été lancé à peu près six mois en production et qui fonctionne très, très bien et qui est constamment en train d'être amélioré avec, justement, des updates quotidiens aux règles de sécurité pour éviter le piratage même avec des exploits ou des vulnérabilités de Zero Day, donc très récent. Comme système d'exploitation, le OS Cloud Linux. On parle maintenant de système d'exploitation pour votre site Web et non pour votre ordinateur. C'est un système d'exploitation qui se concentre sur la sécurité, donc votre hébergeur pourrait l'utiliser. Il permet donc l'isolation des comptes de différents comptes sur une même infrastructure avec la technologie CageFS et les mises à niveau kernel automatisés. Et finalement, la solution recommandée pour héberger votre site WordPress, je vous présente aujourd'hui l'hébergement WordPress en mode bêta de WHC. Donc, si ça vous a paru un peu complexe et si vous pensez qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, la sécurité, elle est complexe. C'est pour ça qu'en général, je vous recommande de laisser la sécurité aux experts de sécurité, à des gens qui travaillent jour et nuit pour assurer que votre WordPress est sécurisé et que tous les éléments qu'on vient de discuter aujourd'hui, oui, vous pouvez les noter, mais vous pouvez aussi les oublier parce que vous savez que vous avez un fournisseur avec vous qui va s'en occuper pour vous. Donc, notre hébergement en WordPress est complet, abordable, sécurisé, performant et 100% canadien. Donc, je vous encourage à l'essayer. On a beaucoup de coupons ici que vous pouvez utiliser pour un an complet d'hébergement en WordPress complètement gratuit. Donc, je vous encourage à l'utiliser. On a travaillé sur cette formule depuis quelques mois maintenant, mais elle est toute nouvelle, donc elle va continuer à évoluer un peu dans l'esprit de WordPress en général. On veut avoir votre feedback, on veut que vous nous accompagniez dans le développement de cette plateforme-là pour qu'elle contienne les éléments que vous cherchez ou que vous utilisez sur une base quotidienne. Vous la trouverez sur whc.ca.wp et le code promotionnel, si vous ne l'avez pas déjà, il est disponible avec les stylos. Merci, vous avez survécu. Voici un petit chaton mignon pour vous récompenser. Et voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Applaudissements. Oui. Avec la formule de ça actuelle, c'est actuellement les mêmes accès qu'on a mis aujourd'hui dans le développement par rapport. On a les mêmes accès qu'on a mis. Donc, la question était si on avait les mêmes accès avec la solution WordPress Beta qu'avec un hébergement standard mutualisé. la réponse est oui et non. Donc, l'hébergement WordPress est une plateforme qui est spécialisée pour le WordPress. On a pour l'instant exclu des fonctionnalités complémentaires comme le e-mail. On veut vraiment que cette solution-là soit spécialisée sur WordPress. Donc, oui, il y a quand même une version limitée du C-Panel pour faire certaines manipulations. Vous aurez accès à SFTP, vous aurez accès à SSH, vous aurez accès au File Manager, vous aurez accès à PHP My Admin et toutes les fonctionnalités intéressantes et utiles pour WordPress, mais elle va surtout être beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécuritaire. Donc, la performance du WordPress classique versus un WordPress infogéré, le Manage WordPress qu'on vient de développer, on parle d'une performance dix fois plus rapide et plus sécuritaire. On pourrait donc connecter le courriel sur un autre compte pour l'instant. Encore une fois, c'est un produit en développement donc on pourrait intégrer la fonctionnalité courriel comme un add-on, ça n'a pas encore été trop pensé à ce point. On peut toujours connecter un service courriel en faisant une petite modification au DNS dans les champs MX. Donc, c'est une solution qui a été déjà pensée pour être très abordable. On a des coûts qui varient entre, il faudrait que je vérifie, entre 10 $ et 20 $ par mois. Selon le forfait. Donc, un forfait standard, par exemple, vous irez voir sur le site web si vous voulez. On parle de la formule standard avec 10 gig de stockage SSD et 100 000 visiteurs. On parle à peu près à 9,99 $ par mois au prix standard, si je ne me trompe pas. Alain pourrait peut-être nous confirmer les prix ou marques. Des formules, donc, tout ce qui est agences, multicomptes, fonctionnalités avancées, l'installation comme Amy nous avait présenté avant le lunch comme Infinite WP, ce sont toutes des solutions qui sont en cours de développement. Donc, on aura des solutions spécialisées pour les agences, pour des solutions en marques blanches. Ça a déjà été suggéré, c'est quelque chose qu'on va regarder très sérieusement. Et comme je vous dis, c'est un lancement en bêta. Donc, je vous encourage à aller essayer de nous donner votre feedback et si vous avez besoin de quelque chose de spécial ou de particulier, parlez-nous-en. Il nous fera un plaisir de travailler sur ça avec vous. Oui? Oui. Oui, tout à fait. Google va arrêter d'indexer un site qui est vulnérable. Ce n'est pas dans l'intérêt des moteurs de recherche de renvoyer ses visiteurs vers des sites infectés qui infectent potentiellement leurs visiteurs. Une fois qu'il a été sécurisé, vous pouvez récupérer la réputation de votre site Web. Après, ils ont des algorithmes complexes qui vont déterminer jusqu'à quel point vous allez être impacté. Mais c'est sûr que votre site va être impacté s'il se fait pirater. Oui? Un petit commentaire à la pensée reçue. Même plus sur Google, il y a le nom du site. Ça a marqué « This site is not aware ». Oui. Il y a tout de suite que vous avez dit quelque part d'habitude. Exact. C'est sur un site piraté ou infecté et ça va vraiment détruire votre trafic. qu'il y a de la première question. Donc, la question était si mon site se fait pirater, je règle le problème de piratage. Est-ce que dans le long terme, mon site continuera à être affecté dans les moteurs de recherche? Donc, c'est sûr que si vous avez réglé le problème, après certains temps, la situation avec le moteur de recherche comme Google va être réglée. Donc, il ne devrait plus affecter votre performance dans les résultats de recherche dans le long terme. Oui? Donc, la question était, qu'est-ce que je pense de la protection du répertoire de la WP Admin ou WordPress Admin avec un mot de passe? Non, non, je pense que c'est une bonne idée. C'est l'équivalent d'une protection de facteurs. Donc, sauf que l'appareil qui va contenir votre mot de passe risque d'être aussi votre poste de travail. Donc, ce n'est pas le même niveau de sécurité que vous aurez avec un vrai mécanisme de facteur qui nécessite deux appareils différents. Mais j'encourage l'utilisation d'une protection avec, par exemple, HT Access pour ajouter une deuxième couche de protection au niveau serveur web. Donc, avant même que la requête atteigne la couche applicative de votre WordPress. Donc, en général, c'est une bonne idée, oui. Juste, oui? Oui, sur un site, c'est-à-dire que peut-être 10, 15%, 20, 30, 40% des requêtes qui viennent de pays autres que de pays sur lesquels normalement les sous-d'oeuvre viennent. Il y a une façon de bloquer, je crois qu'il y a comme 4 000 requêtes qui viennent d'Amici, 3 000 qui viennent de la Chine. Il y a une façon de bloquer, soit les pays, de bloquer, il ne faut pas bloquer les robots qui viennent d'Est, qui viennent de l'autre pays, mais il y a une façon de bloquer, oui, donc la question était, est-ce qu'il y a une façon de bloquer certains pays, de les empêcher d'accéder à votre site web? Oui, il y a de plusieurs façons de le faire. Selon le fournisseur que vous utilisez, ça se peut qu'il vous propose des outils sur la couche encore serveur ou réseau pour bloquer certains pays. Ça se peut que leur système de sécurité bloque déjà certains accès, justement pour éviter ce type de problème selon leur expérience. Mais sinon, vous pouvez utiliser des plugins de sécurité tels que WordFence, tels que Sucuri, je ne sais pas Sucuri en fait, mais qui peuvent, vous pouvez dire, je veux bloquer ces pays-là. En général, ce n'est peut-être pas la meilleure approche. Vous pourrez aussi bloquer des accès légitimes, mais oui, c'est possible. Mais c'est ça, ce n'est pas la meilleure approche. Parce que c'est comme, on est déjà au repas. C'est un rapport, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'attaques. D'attaques, je ne sais pas si c'est tant des attaques, mais des visites qui sont vraiment scéniques, qui viennent de rentrer dans le fait admis, mais aussi qui essaient de télécharger tous les contenus, les images. C'est quoi la meilleure façon? Donc, la question était, quelle était la meilleure façon de bloquer certains pays ou certaines requêtes? Encore une fois, cette technologie-là devrait être disponible de la part de votre hébergeur qui va analyser quotidiennement le trafic, va identifier les requêtes problématiques et va proactivement bloquer cette adresse IP-là, donc d'une façon automatisée. Si vous n'avez pas déjà cette technologie-là, vous pouvez le faire sur votre site WordPress. Si vous savez que vous n'avez pas des clients en Russie ou en Chine, vous pouvez bloquer la Russie et la Chine de votre site web. Ça ne va pas, en principe, négativement affecter votre business. WordFence, c'est une solution plug-in qui pourra le faire, effectivement. Oui, oui. Est-ce qu'on a encore du temps pour des questions? Oui, je vais aller là-bas. Je t'entends mal. Donc, un fichier HT Access qui est un fichier de configuration. La question, en fait, c'était, après avoir fait une modification à HT Access, mon site a beaucoup ralenti. Est-ce que c'est une bonne pratique d'aller modifier le HT Access et d'avoir un fichier HT Access très long? Donc, le fichier HT Access, c'est un fichier de configuration Apache qui est interprété avant chaque requête. Donc, il est recommandé de bien optimiser son fichier HT Access. Si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire spécifiquement avec le HT Access, il faudrait consulter un expert ou demander l'avis de votre hébergeur. Encore une fois, généralement, ces configurations-là sont déjà existantes au niveau supérieur de la part de l'hébergeur. Donc, ce que vous rajoutez dans votre propre HT Access va affecter uniquement votre compte. Mais c'est certain, si vous avez un HT Access qui fait dix pages, à chaque fois, c'est dix pages de commandes que le serveur va falloir interpréter avant même d'accéder à votre WordPress. Donc, oui, ça peut ralentir énormément votre WordPress, tout comme l'installation de 50 plugins. 50 plugins, ça va ralentir énormément votre WordPress. OK. Je pense qu'on a malheur plus le temps des questions, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir après. Mais après, on est tous les agents ici, tous ceux avec des t-shirts rouges, sauf pour les volontaires WordPress. Vous pouvez aller les voir, puis ils seront ravis de répondre à vos questions. On a des coupons et des silos si vous en avez besoin. Merci. Applaudissements